Salut à les CCM, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de deux véhicules, deux modes totalement gratuits qui viennent de sortir sur le workshop de Airfactor 2 sur Steam. Je vous mets la page directement. Voilà, on se retrouve donc sur la première, la Porsche 963, donc c'est deux hypercars, c'est comme j'ai mis dans la vignette, dans l'affiche, c'est en prévision de début, les prémices en fait de ce qui va arriver sur le mot Ultimate. Donc voilà, on retrouve ici les deux hypercars, mais qui n'ont pas, peut-être que tout le monde ne sait pas, mais qui n'ont pas l'hybridation, il n'y a pas de mode hybride compatible qui est pris en compte, en tout cas dans Airfactor 2 de ce que j'ai compris. Donc ça reste les hypercars avec les modèles faits par Advanced Simulation, mais je veux dire, ce n'est pas les véhicules terminés qui seront dispos, et on va la partie électrique qui sera en plus implémentée sur LMU. Et la deuxième n'est autre que la Ferrari 499P. Ah, il me semble, à confirmer, je vous mettrai une petite fiche au niveau de la vidéo pour le rappeler, mais il me semble que j'avais fait déjà à l'époque une petite vidéo dessus sur un mode qui était sorti vraiment à l'état de prototype, au niveau du mode, pas qu'au niveau de la voiture. Donc pour vous présenter un petit peu ces véhicules, là ils sont bien mieux terminés, ils ont accès à beaucoup plus de données techniques j'ai l'impression, donc voilà, c'est vraiment étonnant que ce soit en version gratuite. Bon, peut-être qu'ils se disent qu'effectivement la version LMU va sortir, donc ça n'a pas trop d'intérêt, tout le monde va se mettre dessus, mais là comme c'est totalement gratuit, on va regarder un peu plus précisément dans le jeu ce que ça donne là. Alors donc on se retrouve ici sur la page de RF2, rien de bien compliqué, de toute façon pour le Steam vous faites juste s'abonner, et lorsque vous avez lancé le jeu, ça va s'installer tout de suite, il n'y a pas de soucis à ce niveau là, donc on va se mettre ici. Voilà, donc la première, la Ferrari 499p, donc deux livrets, il va certainement y en avoir d'autres, je pense que certains vont s'y mettre. Spécificité, il n'y a rien de particulier, de toute façon on va juste aller voir la modélisation, et je vais vous montrer des petits onboard pour voir un petit peu, et les sons, et un peu l'intérieur. Je pense effectivement qu'on peut difficilement faire mieux en termes de modélisation, c'est encore super propre. J'ai même du mal à concevoir que ce soit encore mieux sur LMU, mais bon, la chance au jeu, il n'est pas encore sorti, on a encore vu très très peu de choses. Donc ça c'est la première. Et la deuxième, la 963. Au niveau esthétique, ça se vaut. Ouais, franchement, plus dans le studio comme ça avec les éclairages. Super propre. Voilà. Bon, on ne perd pas plus de temps, on va aller tester ça rapidement, pour vous donner un petit peu mes premiers ressentis, et on va tester ça forcément sur le Mans, que j'ai trouvé de dispo. C'est parti. Oui, je vous l'ai dit. Il y a une sécurité qui se met en route. Alors, vous n'avez pas vu le message en bas à gauche, mais voilà. Il faut le prendre en compte. En voyage, il faut y aller doucement. Donc pas de setup, je ne sais pas si je l'ai dit. Je vais laisser, c'est le traction control de base. Je crois qu'on peut le bouger. Ouais, je suis à 5, je crois, d'origine. On va se méfier, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais on va refaire que t'en 2. Ça demande quand même pas mal de chauffe au niveau des pneus. On passe la 7ème. 312. J'aurais pu freiner un peu plus tard, mais bon, premier tour de piste. Ça va au niveau de l'intérieur, je pensais que j'allais être un petit peu plus exigu. Mon vie a énormément de mort quand même. Passage de roue ici à droite. Ici, le montant. Ils sont très très particuliers quand même. Mais bon, on commence à être habitué maintenant. Ça change des V10 ou des V12, toute cette sonorité qu'on peut avoir, c'est différent. Enfin, je sais que certains, ils sont totalement allergiques. Ça monte très vite dans les tours. Ça va au niveau de puissance, il n'y a pas de problème. Au niveau du frein, il y a quand même pas mal de répondants. Il est doucement sur les libreurs avec le setup de base. Là aussi, on va se méfier. On va se méfier. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà pour ce premier tour de présentation qu'on passe à l'autre véhicule, à Porsche. Allez, c'est parti avec la Porsche. Alors, même ambiance, sauf que je me sens un petit peu plus étriqué par rapport au gros passage de roue sur les côtés. On verra ce que ça donne au niveau des vues extérieures. Au niveau du dynamique, j'ai l'impression que ça poussait un peu plus. Doucement, les freins douces. Oh là là, mais... Ah, c'est pas du tout la même auto. J'ai l'impression que c'est pas du tout le même comportement, mais même en termes de puissance. C'est pas... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus nerveux. Je sais pas si c'est dû à la sonorité. Pareil qu'on devrait que je le contrôle à 5. Mais elle est beaucoup plus... J'ai l'impression nerveuse, beaucoup plus délicate à tenir. La vitesse de pointe, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Pareil, j'ai laissé le setup d'origine. 310. Pareil. Freinage un petit peu trop tôt. Bon, j'aurais pu comparer les chronos, mais bon, ça va. D'autres le feront certainement. Alors, sur une landue, celle-ci, elle est peut-être un petit peu plus... On verrait, c'est un peu plus dur. Vous avez certainement vu ce petit lag, donc du coup, c'est peut-être pas forcément lié aux problèmes sur le online. C'est peut-être propre à RF2. Parce que je l'avais déjà eu à d'autres moments. Bon, ça bouge. C'est pas simple. Je pense qu'après, je vais vous faire au moins un tour de course avec d'autres concurrents, juste pour voir un petit peu. Bon, là, là, ça bouge. C'était chaud. On va essayer d'en terminer sans se planter. Oh, Seb. Le pire, c'est que je le dis, vous voyez, là, il faut vraiment jouer avec l'embrayage. J'avais dit sans me planter. Bon, c'est pour ça que je vous le dis, elle est un petit peu plus délicate. Réalisé, j'ai l'impression que c'est... Puis elle est un peu plus violente, j'ai l'impression. Bon, allez, on va passer à une toute petite course, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est donc parti pour deux tours. On va essayer, en tout cas, de les faire, parce que c'est pas mon premier départ. Croyez-moi, RF2, c'est pas forcément aussi évident à régler. En tout cas, pas plus évident que les autres. Sous l'appui, on sent, des fois, j'ai l'impression qu'elle est... Regardez-moi ça. Elle est parfois plus conne qu'en ligne. Pour régler la puissance, en termes de l'habileté, si vous voulez, de l'IA, après l'agressivité. Je ne vais pas trouver quelque chose de... Je ne vais pas trouver quelque chose de... Vraiment efficace. Allez, un petit peu d'espi. Ouais, ils sont pas mal aux freins. Ils sont assez bons. Et la Porsche qui en profite. Je n'ai rien pu faire, là. Déjà, à descendre dans le classement, je suis déjà neuvième. Je ne vais pas trouver quelque chose de faire. Je suis déjà neuvième. Je suis déjà neuvième et je ne suis pas... Je suis déjà... Je suis déjà neuvième. Ouh la 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 ! Ouh la la vous avez vu ! Oh mais c'est pas possible ! Oh là ils nous ont fait un petit là ! A mon avis l'IA va faire un report sur l'IA ! Allez du coup dernier tour ! P8 ! Trash on control je suis à 5, je vais monter à 6 ! Il y a l'eau qui commence à se déposer sur la piste ! Alors ici ils sont d'une lenteur ! Ça c'est toujours le même problème avec l'IA ! Il y a des endroits où ils vont passer et tu te demandes comment ! Et d'autres ils vont freiner mais... Allez là on est pas mal ! On va reprendre un peu la spie ! Et lui là aussi, ça va être compliqué ! Ça faisait double, ça protège ! On peut pas faire grand chose ! Je me méfie à l'arrêt Axel ! Je me méfie à l'arrêt Axel ! On va se brigar entre elles quand même ! Ça c'est pas mal ! Ça c'est pas mal ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Changement comme ça ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! on va freiner je sais pas pourquoi P7 on m'a surpris freiner comme ça il y a des endroits c'est l'impression d'éco-planning Porsche derrière un peu peur au freinage je peux rien faire peur soulager ça va j'ai gardé un peu de motricité je passe la vitesse rapidement il m'en faut de la motricité pour essayer d'éviter d'avoir trop de couple pour d'éche pas trop toi non plus ça va finir au tas ça freine ici on est sur des oeufs derrière ils sont revenus il y en a deux on t'exagère un peu l'autre on en profite P6 on arrive à la fin c'est bon on a fini P6 c'était une course intéressante je sais pas pour vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires on se retrouve pour une prochaine vidéo tchuss